Dans la chapelle de l'ancien grand séminaire du diocèse de Valence, actuellement le lycée catholique Montplaisir, on trouve un très beau vitrail évoquant les visages, la vie et le martyr des six bienheureuses religieuses, originaire de la Drôme, six religieuses guillotinées lors de la terreur de 1794 à Orange. Elles sont Marianne Béguin, Marie Cluse et Rosalie Besse, dans le registre inférieur du rond central du vitrail, et Anne Cartier, Marianne Lambert et Marianne Deperre, dans la partie supérieure du vitrail. Remettons les choses dans leur contexte. Dès le mois d'octobre 1789, au début de la Révolution française, des lois humaines sont votées pour faire peu à peu de l'Église une administration de l'État et transformer les prêtres en fonctionnaires assermentés. En 1791, la constitution civile du clergé veut reconstruire l'Église de France selon les normes civiles. C'était oublié que l'Église du Christ est le sacrement du salut. Ses membres rendent à César ce qui est à César, mais rendent d'abord à Dieu ce qui est à Dieu. L'idéologie du moment veut rationaliser la religion en la privant d'un de ses signes les plus parlants, la consécration religieuse. On interdit donc que des jeunes filles quittent le monde à la fleur de l'âge pour se donner à Dieu. Les voeux de religion sont abolis. En 1792, en plus du serment de liberté-égalité que toute personne doit prêter pour se montrer bon citoyen, les congrégations religieuses sont supprimées, les couvents fermés, et dès le 18 août 1792, tout costume religieux est interdit. De nombreux prêtres, religieuses et religieuses et une multitude de fidèles, n'entrent pas dans cette vision qui sépare la foi de la raison. Ils se replient donc dans la discrétion. Les religieuses reviennent dans leur famille ou se regroupent dans des maisons louées. Au fil du temps qui passe, on insiste pour que les religieuses prêtent le serment dit de liberté-égalité. Et bientôt, en 1794, elles sont dénoncées, arrêtées et regroupées à orange dans la prison de la cure, non loin de la cathédrale. Dans le rond central du vitrail, dans le registre inférieur, nous voyons trois sacramentines. Elles sont reconnaissables au petit calice et à l'hostie qu'elles portent sur leur habit, que l'artiste qui a fait le vitrail a voulu placer là comme signe de reconnaissance. Marianne Béguin, en bas au centre, tenant dans sa main droite un livre rouge, est-ce la parole de Dieu, la Bible ou le livre des constitutions de son ordre ? Marie Cluze, sa nièce, dans le registre du bas à gauche, et Rosalie Besse, dans le registre du bas à droite. Marianne Béguin est née à Bouventes le 20 octobre 1732, puisque nous reparlerons de Bouventes, il est important de situer ce village. C'est une commune située à 40 km à l'est de Valence, à 40 km au sud-est de Romand-sur-Isère, non loin de Saint-Jean-de-Royant, et cette commune est localisée sur les contreforts du Vercors. Marianne Béguin est née en 1732, et c'est donc elle qui a eu la plus longue vie. Elle meurt dans sa 62e année. À plus de 100 km de chez elle, elle entre au couvent, c'est-à-dire au couvent du Saint-Sacrement de Bolen, le 1er novembre 1759, alors qu'elle a 27 ans. Elle reçoit l'habit le 20 mai 1760, en religion, elle est sœur Saint-Joachim. Elle fait profession solennelle le 26 mai 1761. Elle a la joie d'accueillir ses trois nièces au couvent du Très-Sain-Sacrement de Bolen, Louise Béguin, tourrière, c'est-à-dire celle qui faisait l'accueil à la porte du couvent, qui sera arrêtée et emprisonnée, mais qui ne sera pas jugée ou condamnée. Elle restera en prison neuf mois de temps, jusqu'au 1er janvier 1795. Il y a aussi... Marie-Louise Cluse, qui resta au service de maire de la Phare, la supérieure, qui elle aussi ne fut pas arrêtée, ni condamnée, et qui relancera la communauté des Sacramentines à Bolen, après la Révolution. Marie Cluse, dont nous allons parler dans quelques instants. Sœur Saint-Joachim est condamnée et martyrisée le 16 juillet 1794. Elle a 61 ans. Sa nièce, donc, Marie Cluse, est née elle aussi à Bouvante, le 5 décembre 1761. Elle est baptisée dès le lendemain de sa naissance. Elle entre au couvent de Bolen, peu avant ses 20 ans, le 15 août 1781, pour la fête de l'Assomption. Elle reçoit le nom de Sœur Marthe du Bon Ange. Le Bon Ange, c'est l'Ange Gardien. Ange du Ciel, mon fidèle et charitable guide, obtenez-moi d'être si docile à vos inspirations, que je ne m'écarte en rien de la voie des commandements de mon Dieu. Sœur Marthe du Bon Ange fait profession le 4 novembre 1783 devant l'évêque de Saint-Paul-Trois-Château. Pour mieux comprendre, au XVIIIe siècle, Saint-Paul-Trois-Château était un évêché, c'est-à-dire le lieu de vie d'un évêque avec une cathédrale. Et Saint-Paul-Trois-Château était un diocèse qui englobait la ville de Bolen où il y avait deux grands couvents, le couvent des Ursulines et le couvent des Sacramentines. L'évêque du lieu venait donc souvent en personne encourager les sœurs et recevoir leurs vœux. Sœur Marthe du Bon Ange était belle, non seulement parce qu'elle était transfigurée par la grâce, mais parce qu'elle était de belles physionomies. Et lorsqu'elle est sur le point d'être guillotinée, le bourreau fut épris de sa beauté et lui promet de l'épouser si elle le veut. Elle était belle à voir. En la voyant arriver, le bourreau s'est pris d'elle et lui proposa de l'épouser en lui promettant la vie sauve. Mais elle lui répond, « Bourreau, fais ton devoir parce que ce soir, je veux aller souper avec les anges. » C'était le 12 juillet 1794, juste avant d'être guillotinée. Sœur Marthe avait 33 ans. Rosalie Clotilde Besse est née à la baume de transit le 30 juin 1752. Elle fut baptisée le même jour. C'était une habitude à l'époque parce que l'on ne voulait pas attendre qu'un enfant soit trop âgé pour qu'il reçoive ce cadeau immense de devenir enfant de Dieu, mais aussi parce qu'il y avait une forte mortalité infantile et que l'on souhaitait être sûr que les enfants seraient sauvés par la grâce du baptême, baptême qui est nécessaire au salut. Rosalie Besse était fille de fermier et sa famille, tout comme elle, était plutôt favorable aux idées nouvelles, aux idées révolutionnaires. Le comité de surveillance l'avait bien noté, mais Rosalie, puis Sœur Marthe, Sœur Pélagie de Saint-Jean-Baptiste, puisque ce sera son nom de religieuse, sait faire la part des choses et se réserver le spirituel, ce qui fait l'essentiel de sa vie, ce qui motive en profondeur son engagement religieux. Les observateurs avaient remarqué que son caractère est doux, que ses opinions ont paru patriotiques, en aimant se trouver avec les patriotes, détestant les grands, chérissant l'égalité et approuvant le nouvel ordre des choses, jusque là où ses idées religieuses se trouvaient contraires. Devant le tribunal, elle refuse donc de prêter le serment qu'on lui propose une nouvelle fois. Rosalie Clotilde Besse était entrée au couvent du Saint-Sacrement de Boleyn le 4 mars 1772. Elle prit le nom de Sœur Pélagie de Saint-Jean-Baptiste, Pélagie en l'honneur de sa marraine. Elle fait profession le 3 juin 1773. Une fois qu'elle est condamnée, dans ses derniers instants, on ne sait comment elle avait réussi à garder quelques dragées. Elle ouvre la boîte et partage les dragées avec ses sœurs qui sont condamnées comme elle. Et elle leur dit « Ce sont les bonbons de nos noces. » Et chacune en mangeait avec la joie la plus pure. En ces derniers instants, avant d'être dépouillée de son anneau, elle montra cet anneau qu'elle avait reçu au jour de sa profession et elle déclara « Voici le gage de la promesse qui nous fut faite de notre union à Dieu et qui va être remplie en ce moment. » « Allons, mes sœurs, allons ensemble au même hôtel que notre sang, en lavant nos infidélités et en se mêlant à celui de la victime sainte, nous ouvre les portes des tabernacles éternels. » Elle est guillotinée le 11 juillet 1794. Elle a 42 ans, dont 22 de vie religieuse. Le 1er mai 1794, cinq charrettes conduisent de Bolenne à Orange 29 religieuses, des Sacramentines et des Ursulines. Elles partent à 6 heures du matin et vers midi, elles contournent ou passent sous l'arc de Triomphe. qui marquent encore l'entrée de la ville d'Orange. Les sœurs sont vite rassemblées dans la prison de la cure. Elles sont fouillées, moquées, dépouillées de tout, sauf peut-être de certains objets de dévotion, des choses nécessaires à la vie quotidienne et surtout de leur croix. Le vitrail de Valence les représente avec leur habit religieux, mais dans la réalité, elles portaient des habits civils. En arrivant dans la prison, les sœurs y trouvèrent quatre Ursulines, dont la mère Consolin de Cisteron, originaire de Courtaison dans le Vaucluse, et Marianne de Peyre, dromoise du couvent de Carpentras, mise en prison à Orange dès le 28 mars 1794. Elle était Ursuline et nous en reparlerons bientôt. Il faut attendre en prison pendant de longues semaines. Tout d'abord, il faut attendre que le tribunal se mette à siéger et commence à faire sa besogne. Le 19 juin, le travail commence et de jour en jour jusqu'à la fin juillet et même le début du mois d'août 1794, ce tribunal fera paraître 595 personnes, dont 332 seront condamnées à mort, 116 seront condamnées à rester en prison et 147 seulement seront acquittés. C'est le matin vers 9h que l'accusateur public, Viau, venait chercher les personnes et les citer à comparaître immédiatement. Si le tribunal a commencé à travailler le 19 juin, ce n'est que le 6 juillet que la première sœur furent appelées et il s'agit de la bienheureuse Marie-Rose, bénédictine de Caderousse. Le tribunal siégeait dans la chapelle Saint-Louis, toujours visible à orange. Le procès était à charge. Les accusés n'avaient pas d'avocat. Ils ne pouvaient pas se défendre. Sur le vitrail, nous lisons une inscription « Mirabilis cordis laetitia mortis sententiam exceperunt ». Avec une admirable allégresse de cœur, elles reçurent la sentence de mort. Les sœurs ne cherchaient pas la vengeance. Elles accueillaient leur sentence, sûres que par ce chemin, elles verraient Dieu dans quelques heures. Sœur Théotiste, qui a composé un beau chant, n'hésitait pas à dire dans ce cantique de sentiment de confiance sur la guillotine « Si je crains pour ma faiblesse, en Dieu je mets mon espoir, j'attends tout de sa tendresse, ma force est dans son pouvoir. Il anime mon courage, en m'appelant au combat, ma vigueur est son ouvrage. Ô, je ne m'y prends pas ! » Parlons maintenant des trois sœurs Ursulines qui sont dans le registre supérieur du rond central, Anne Cartier, Marianne Lambert et Marianne de Peyre. Anne Cartier est née à Livron le 19 novembre 1733. Elle est baptisée le même jour. Son parrain est conseiller du roi, ancien juge et présidial de Valence. Lorsqu'elle entre au couvent, elle choisit d'aller chez les Ursulines à Pont-Saint-Esprit, dans le Gard. Et lorsque les sœurs furent chassées de leur couvent, elle passe le Rhône et rejoint les Ursulines de Boleyn dans la communauté reconstituée dans une maison sous la direction de maire de Rocard. De ce fait, le tribunal la considérera comme bolénoise. Anne Cartier prit le nom de Sœur Saint-Basile et c'est le 26 juillet 1794, le jour de la Sainte Anne, sa patronne de baptême, que, âgée de 60 ans et 8 mois, elle fut envoyée à la guillotine qu'elle accepta dans l'action de grâce. Marianne Lambert est née à Pierre-Latte le 17 août 1742. Elle est baptisée le même jour. Son père était marchande rapier. Elle entre au couvent des Ursulines à Boleyn comme Converse. C'est là qu'elle fait profession le 18 novembre 1765 sous le nom de Sœur Saint-François. Elle fut absente de Boleyn lorsque les autres Sœurs furent arrêtées. Elle fut recherchée et finalement conduite à Orange le 12 juin 1794 où elle retrouva ses anciennes Sœurs et les autres Sœurs déjà emprisonnées. C'est le 13 juillet 1794 qu'elle est guillotinée alors qu'elle a 52 ans. Attardons-nous un petit peu plus sur la dernière religieuse martyr d'orange originaire de la Drôme, Marianne de Peyre, née à Tulette le 2 octobre 1756. Elle fut baptisée le lendemain. Elle était la troisième d'une famille de neuf enfants et sa mère lui donna une forte éducation religieuse. Comme c'était courant à l'époque, elle ne reçoit la première communion qu'à l'âge de 14 ans mais ce moment de sa vie chrétienne correspond à son engagement dans la confrérie du Saint-Rosaire qui existait dans l'église paroissiale de son village. Il s'agissait d'un rosaire perpétuel. À tour de rôle, les personnes disent la prière du chapelet. Peu à peu, elle reçut des responsabilités dans cette confrérie. Trois ans plus tard, en 1773, elle s'engagea comme membre de la confrérie de Notre-Dame de Pitié, c'est-à-dire Notre-Dame des Sept Douleurs, célébrée le 15 septembre. Là aussi, elle reçut des responsabilités dont elle s'acquittait avec fidélité. En 1780, alors qu'elle a 24 ans, on la trouve lors d'une mission des pères gardistes qui dirige la chorale paroissiale des jeunes filles. Elle le fait avec une amie très fidèle, Marie-Anne Boudon, dont nous allons reparler. Elle nous donne l'exemple d'une vie fervente et toute donnée à ses engagements comme jeune fille laïque. Un an après la mission des pères gardistes, alors qu'elle a 25 ans, enfin, elle entre au couvent des Ursulines de Carpentras et prend le nom de Sœur Sainte-Françoise en hommage à sa maman, appelée Marie-Françoise. Quand, le 18 septembre 1792, le couvent des Ursulines de Carpentras est fermé, elles sont au nombre de 18. Sœur Sainte-Françoise y a, là aussi, donné l'exemple d'une vie fervente et toute donnée à ses engagements de religieuse. De retour dans sa famille, elle garde la vie consacrée, mais s'applique à visiter et à consoler les malades. Elle prépare les mourants à recevoir les sacrements et à rencontrer Dieu. Plusieurs témoignages font part de faits surnaturels exceptionnels la concernant. Alors qu'elles sont en chemin, Marie-Anne Boudon n'entend plus les pas de Sœur Sainte-Françoise qui marche derrière elle. Elle se retourne et la voit en extase, élevée à un mètre au-dessus du sol, les mains jointes et le regard fixé vers les cieux. La Sœur lui indique qu'elle entend les douces harmonies de la cour céleste et souligne que le ciel est beau. Dénoncée par ses concitoyens, Sœur Sainte-Françoise est arrêtée. Dans la nuit, notre Seigneur vient la visiter dans sa prison, dans une vive mais douce lumière, tout resplendissant de gloire. À sa nièce qui était avec elle, Sœur Sainte-Françoise dit, « Ne crains rien, c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui daigne nous visiter. » Observez qu'elle ne dit pas « C'est notre Seigneur Jésus-Christ qui daigne me visiter » comme si cette grâce lui était seulement réservée à elle, mais au contraire, elle sait que ce qui lui est donné n'est pas que pour elle mais aussi pour sa compagne et même au-delà pour nous. » Jésus lui indique à ce moment « Tu m'as demandé de t'associer à ma passion. Tu m'as demandé de t'associer à ma passion. Te voilà entre les mains de mes ennemis. Si tu trouves mon calice trop amer, dis une parole et les portes de ta prison s'ouvriront devant toi. » Sœur Sainte-Françoise répondit « Seigneur, sans vous et sans votre croix, la vie la plus douce me paraît insupportable. Mais avec vous et votre croix, la mort la plus cruelle fera mes délices. » Le garde national Monnier qui veillait sur la prison n'avait pas vu l'apparition mais il vit tout de même les flots de lumière. Il était persuadé que la prisonnière avait reçu une communication qui ne venait pas des hommes car la maison était bien gardée. Le lendemain matin, le garde dit à la sœur « Marianne, je sais que Dieu dont il n'est plus permis de prononcer le nom est avec toi. J'ai obtenu la permission de t'accompagner à Orange. Je réponds sur ma tête qu'en route tu seras respecté. » Le Seigneur permit ainsi que la crainte que la sœur Sainte-Françoise avait de l'indécence soit apaisée. Sœur Sainte-Françoise est emprisonnée dès le 28 mars 1794 comme nous l'avons déjà dit. Avant d'être guillotinée le 13 juillet de la même année, elle a connu 107 jours en prison. Mais avant d'être conduite à l'échafaud et avant que le bourreau ait eu le temps d'user de son droit de dépouille sur les effets personnels des condamnés, Sœur Sainte-Françoise réussit à remettre à sa fidèle amie Marianne Boudon son silice et sa discipline qui étaient des instruments de pénitence corporelle. La sœur voyait dans ces objets qu'elle utilisait pour faire des actes de pénitence en réparation des offenses faites à Dieu, la sœur voyait dans ces objets ses plus beaux joyaux. Ils sont encore conservés dans la sacristie de l'église de Tulette. Elle est guillotinée le 13 juillet 1794 après être montée à l'échafaud toute remplie d'une joie spirituelle qui rayonnait sur son visage. Les sœurs tout au long de leur emprisonnement pendant leur jugement et pendant qu'elles étaient conduites à l'échafaud les sœurs et les autres victimes étaient soutenues par la prière de l'église alors qu'elles étaient conduites au lieu du supplice un des deux prêtres qui était caché dans une maison aujourd'hui détruite leur donnait l'absolution ce dont elles avaient été prévenues discrètement. Elles étaient ainsi assurées du réconfort de ce sacrement où Dieu nous fait miséricorde où il nous pardonne nos péchés et nous associe à sa passion. Avec la prière et les sacrements de l'église les sœurs ont donné leur vie en restant libres et consacrées à Jésus Christ. Chaque soir vers 18 heures avaient lieu les exécutions elles avaient lieu sur l'esplanade de Tours l'emplacement actuel du théâtre municipal esplanade sur laquelle un monument mémorial a été construit en 2019 c'est là que la guillotine était élevée. Une fois décapitées toutes les victimes les corps étaient mis dans un chariot puis portés loin de la ville à 5 km de là au lieu dit La Plane ils étaient inhumés en fosses communes et recouverts de chaux vives. Ce lieu de sépulture est rapidement devenu un lieu de prière et de mémoire. Dès 1799 le terrain fut acheté par un paysan afin qu'il ne soit plus cultivé. C'est là que la chapelle de Gabay y fut construite en 1832 elle est actuellement entretenue par l'association des amis de la chapelle de Gabay. J'en remercie d'ailleurs les membres. La terreur avait pris une telle ampleur et montré une injustice aussi évidente qu'elle arriva à son terme. Robespierre qui avait attisé le feu de cette terreur fut lui-même exécuté le 28 juillet 1794. Le 31 juillet les commissions populaires d'Orange et de Nîmes furent suspendues par décret mais l'ordre n'arriva officiellement à Orange que le 5 août. Il est arrivé un petit peu plus tôt par la rumeur publique mais la veille encore quatre personnes furent guillotinées. Les dernières victimes furent donc exécutées le 4 août. Cette fenêtre du vitrail montre la guillotine qui vacille et qui tombe et on lui met symboliquement le feu. Il faut attendre le début du XXe siècle pour que s'ouvre le procès de béatification qui aboutit le 10 mai 1925 quand le pape Pionz déclare les 32 religieuses Ursuline, Sacramentine, Cistercienne et une Bénédictine et une Bénédictine quand il les déclare bienheureuses. Nous les prions comme bienheureuses martyres d'orange mais nous les prions aussi de bien vouloir se signaler par un miracle pour que elles puissent être enfin canonisées. pour avoir pour avoir vous disent bienheureuses bienheureuses aux bienheureuses martyres d'orange pour avoir au cachot vécu dans la prière dans la joie la ferveur et la fraternité pour avoir appelé d'un cœur plein d'espérance la reine des martyrs au moment de la mort et pour avoir enfin sur le lieu du supplice témoigné de l'amour pour Jésus votre époux au ciel vous partagez la gloire la plus haute et nos générations vous disent bienheureuses aux bienheureuses martyres d'orange bienheureuses douce